Bonjour, nous allons étudier dans cette vidéo l'analyse ANOVA, encore appelée analyse de la variance à un facteur. Nous allons utiliser pour cela le logiciel SPSS. Alors, l'objectif de l'analyse de la variance à un facteur est de tester l'hypothèse nulle de l'égalité de la moyenne mesurée sur plus de deux groupes d'individus. Par exemple, si nous avons segmenté nos clients en, disons, trois groupes, est-ce que l'on peut affirmer que le montant moyen des achats est significativement différent entre ces segments et donc justifier une politique de marketing différenciée. L'analyse de la variance pour être efficace doit quand même répondre à un certain nombre de conditions. La première condition, c'est de vérifier l'égalité de la variance entre les groupes. Ceci peut être fait dans la SPSS assez facilement par le test de Leuven. Cependant, l'analyse de l'ANOVA ou l'analyse de la variance est assez robuste en cas de violation de cette hypothèse, à condition que les effectifs de chaque classe ou de chaque groupe soient à peu régale. La deuxième condition qu'il faut vérifier, c'est la normalité des données. Autrement dit, est-ce que les variables explicatives de notre analyse suivent une voie normale et donc vérifier si la distribution de GOS n'est pas trop asymétrique. Nous allons pour cela appliquer un exemple tiré du logiciel SPSS dans ce fichier. Ici, on a mesuré la performance de 3 groupes de commerciaux. Le premier groupe de commerciaux, les groupes ici sont définis en fonction de journée de formation et il y a eu en tout trois journées de formation. On cherche à vérifier si les commerciaux qui ont réalisé une journée de formation, deux journées de formation ou trois journées de formation ont des performances significativement différentes. Autrement dit, est-ce qu'il est nécessaire de faire plus d'une journée de formation pour améliorer la performance de nos commerciaux ? Alors, nous allons donc faire appliquer à ce fichier de données une analyse à nouveau. Nous allons d'abord vérifier par la procédure graphe bois de dialogue ancienne version et la courbe de la barre d'erreur pour voir comment y distribuer la moyenne des performances de chaque groupe de commerciaux. Donc, simple, récapitulatif par groupe d'observation et définir. Ici, donc, ma variable qui est nominale ici, c'est la variable groupe, c'est une variable qui est nominale qui permet de distinguer les trois groupes de commerciaux et la performance ici, c'est une variable quantitative qui permet de mesurer l'efficacité des commerciaux après des journées de formation. Et donc, je fais donc ici OK. Voilà, et j'obtiens le graphique de barre d'erreur suivant. Alors, on remarque tout de suite qu'il y a une tendance à l'augmentation de la moyenne en fonction des journées d'information. Autrement dit, ce graphique nous indique que plus les journées d'information sont supérieures à 1 ou 2, plus l'efficacité des commerciaux est plus grande. D'autre part, on remarque également que la longueur des barres d'erreur ici est variable, ce qui laisse supposer que la variance entre ces groupes de commerciaux n'est pas forcément égale. Nous allons pouvoir le vérifier par un test de Leven, en faisant donc analyse, tableau comparé de moyenne, moyenne, ANOVA à un facteur. Donc, on fait ici option, d'abord choisir les variables, les variables quantitatives, performances, c'est des variables dépendantes, et les variables groupes, c'est des variables donc explicatives, terminaux, groupes de commerciaux. Je fais donc option, test d'homogénéité de variance. Pour suivre, je veux donc avoir un tableau, deux tableaux au moins, le tableau de l'indice de la variance et le tableau du test de Leven. Je fais donc OK. Donc, j'obtiens au principe le tableau suivant. Voilà, j'ai mon test de Leven dans ce tableau. Alors, qu'est-ce que je remarque ? Que le test de Leven me donne ici une significativité qui est de 0,014, c'est-à-dire supérieur à 0,05, qui est le seuil à 5%. Donc, on rejette l'hypothèse H0 d'égalité des variances, et on conclut donc que les variances de chacun des groupes sont donc relativement différentes. Cependant, le test ANOVA, qui apparaît sur le second tableau ici, nous indique, avec une significativité nettement inférieure à 0,05, pour le test de Fischer-Nodeckor, ici, qu'une ou moins des moyennes des performances des commerciaux est différente des autres. Donc, nous voulons donc affirmer que les moyennes des performances ne sont donc pas toutes égales, comme l'a déjà indiqué le graphique que nous avons fait plus haut. Donc, le problème avec l'analyse ANOVA, ce qui ne nous dit pas exactement quelles sont les moyennes qui sont différentes des autres, et quel est l'ampleur de cette différence. Pour le savoir, nous allons utiliser une procédure SPSS qui s'appelle le test Post-Hoc, en faisant donc analyse, comparer les moyennes, ANOVA à un facteur, post-Hoc, ici, et je choisis, nous avons donc un tableau divisé en deux parties, ici. Alors, la première partie, c'est-à-dire, lisez cet endroit, ici, et sont les tests pour vérifier les moyennes dans le cas où l'hypothèse d'égalité de variance est confirmée. Et la deuxième partie, ici, nous donne un ensemble de tests que l'on peut appliquer dans le cas où l'hypothèse d'égalité de variance a été rejetée. Donc, comme dans notre cas, nous avons vu par le test de Leven, que les variances n'étaient pas égales, nous faisons donc le premier test dans ce cas-là. C'est poursuivre. Et donc, OK. J'obtiens, donc, le test Post-Hoc, suivant. Donc, voilà mon test Post-Hoc, ici. Voilà. J'ai mon test, ici, qui est un test de comparaison de moyenne. Donc, ici, dans la première ligne, je compare les commerciaux qui ont une journée de formation avec ceux qui ont deux et trois journées de formation. Donc, je remarque ici que la différence de moyenne pour les commerciaux qui ont une journée de formation et ceux qui ont deux journées de formation, que la différence de moyenne de performance est négative. Ce qui signifie que ceux qui ont deux journées de formation par rapport à ceux qui ont une journée de formation, la performance est beaucoup plus importante et avec un seul déficit de activité qui est légèrement inférieur à 0,05. Par contre, la performance des commerciaux qui ont trois journées de formation par rapport à ceux qui ont une seule journée de formation est également très négative, ici, avec un seul déficit de activité qui est important, négativement supérieur à 0,2-0,5%. Autrement dit, tous les commerciaux qui ont réalisé trois journées de formation ont une performance négativement supérieure à ceux qui ont réalisé une seule journée de formation. Alors, que se passe-t-il pour les commerciaux qui ont réalisé entre deux et trois journées de formation ? Donc, si on compare dans le groupe de commerciaux qui ont réalisé deux journées de formation par rapport à ceux qui ont réalisé trois journées de formation, on s'aperçoit également que la différence des moyennes de performance est négative, ce qui laisse supposer que ceux qui ont fait trois journées de formation ont une performance supérieure à ceux qui ont fait deux journées de formation. Mais cependant, cette différence n'est pas statistiquement significative, puisque nous avons aussi une significativité qui est de 0,10%, nettement supérieure à 0,5%, ce qui signifie qu'on ne peut pas affirmer, avec certitude, que la troisième journée de formation accroît significativement l'efficacité des commerciaux, des commerciaux par rapport aux groupes qui n'ont fait que deux journées de formation. Donc, le test ici à Nova nous permet donc d'augmenter, de nous arrêter, par exemple, uniquement à deux journées de formation, parce qu'il n'est pas prouvé statistiquement que la troisième journée de formation apporte une plus grande compétence à nos commerciaux. Voilà comment on peut appliquer un test de Nova, d'analyse de la variance avec SPSS. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada